Et bien salut tout le monde, c'est Merge, une nouvelle vidéo, oui ça faisait un petit moment, et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de Destiny Rising. Alors qu'est-ce que c'est Destiny Rising ? Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement la version jeu mobile de Destiny. Vous allez voir, il y a quand même une petite subtilité. C'est en fait un jeu qui est autorisé par Bungie, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé NetEase, parce que globalement c'est un jeu fait par NetEase, piloté par NetEase et géré par les équipes de production et de développement de NetEase, mais en gros Bungie ont donné leur autorisation pour utiliser les assets, les personnages, l'univers, etc. Mais globalement ils ont l'air en tout cas d'avoir plutôt les mains libres et d'en faire ce qu'ils veulent. Justement c'est pour ça que ça rejoint un petit peu la dernière fois quand je vous avais fait des vidéos pour vous parler de l'avenir du studio de Bungie, et en interne en fait c'était précisé qu'ils n'avaient plus de projet. Et au final, quelques semaines plus tard, ils nous sortent Destiny Rising. Et en fait du coup le truc c'est que c'est pas vraiment un jeu fait par Bungie, c'est-à-dire que le studio en interne, Bungie lui-même, le studio de Seattle, n'ont plus de projet autre que le Destiny 2 de base. Ils avaient annulé les spin-offs, tout ça et compagnie. Mais justement on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il advient de la version mobile qui avait eu un deal avec NetEase ? Et bien comme on peut voir le deal continue, mais encore une fois ce n'est pas un jeu propre à Bungie, même si évidemment Bungie vont récupérer une partie dessus parce qu'ils utilisent leur asset graphique, etc. Donc il y a forcément un deal où ils vont récupérer un peu de trucs dessus, mais en tout cas ils n'ont pas l'air d'avoir la main mise dessus. Donc qu'est-ce que c'est que ce Destiny Rising ? Alors déjà premièrement, moi de ce que j'ai vu, ils ont sorti deux vidéos, un trailer et un petit truc que je vous mets en fond, qui est en gros un petit mini documentaire sur le développement du jeu avec pas mal d'infos, quelques débuts d'image, de gameplay, etc. On peut voir que c'est un jeu mobile évidemment, qui va switcher entre la première vue et la troisième vue, donc FPS à TPS, ça c'est plutôt pas mal. Et du coup ça va se dérouler un petit peu dans un monde parallèle, un univers un petit peu, une autre ligne temporelle, voilà comme ils ont dit, pour justement se libérer un petit peu du lore principal, ce qui est plutôt pas mal, ce qui fait que ça va leur permettre de garder une certaine cohérence tout en allant dans des nouveaux délires, et je pense qu'aujourd'hui il faut pouvoir modifier un petit peu le gameplay. Du coup ça se déroule largement avant la fondation de la tour, la fondation de l'avant-garde, etc. C'est un petit peu avant que les gardiens soient vraiment figés dans leur classe, avant qu'il y ait une avant-garde, une structure, une hiérarchie, on va dire ça comme ça. Et du coup l'avantage en fait de ce gameplay c'est que c'est pas figé, c'est-à-dire qu'en fait les gardiens n'ont pas encore de classe à proprement parler, et du coup ça va être à vous de créer votre personnage, je pense que vous aurez des arbres de compétence, ce genre de choses, et vous choisissez un petit peu ce qui vous fait kiffer, si vous voulez avoir des trucs de gardiens, des trucs de titans, des trucs de chasseurs, donc ça a l'air plutôt sympa. Comme on a pu voir, il y a Ikora, donc elle elle est ici, et on a pu voir aussi certains seigneurs de fer comme Jolder, on a pu voir aussi dans la cinématique un petit peu, un gardien qui tient l'Izanagi, donc peut-être ce gardien avant qu'il ne forge sa légende, voilà on va dire ça comme ça. Donc il va y avoir un gros retour dans le passé avec pas mal de légendes venues du passé, il y a aussi, alors c'est des rumeurs, c'est des trucs que j'ai eu passé, ça vaut rien, mais quand même, l'espèce de gardienne un peu gothique, il y en a qui disent que ça pourrait être Eris avant qu'elle succombe dans les profondeurs de la lune, etc. Pourquoi pas, en tout cas je la trouve super stylée, j'ai trouvé les designs vraiment propres, vraiment cool, on sent que c'est un jeu qui a une production asiatique, je ne sais pas comment vous expliquer, ça se voit dans la manière de faire les personnages, les trucs, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même moi, les premiers retours que j'ai vus, les gens avaient l'air plutôt emballés, moi ce qui me dérange un peu, c'est le côté jeux mobiles, je ne suis pas trop fan, mais aujourd'hui les jeux mobiles, soit il y a des versions PC qui sortent, soit vous pouvez émuler en fait des jeux mobiles sur votre PC avec BlueStack par exemple, entre autres, donc je ne m'inquiète pas trop là-dessus, mais en tout cas, ça a suffisamment attisé mon intérêt, justement, que l'univers de Destiny soit produit par une équipe qui vient d'un autre pays, c'est-à-dire une vision nouvelle, temporelle, avec un lore qui, on va dire, s'élargit, en même temps, pour ne pas trop dénaturer le truc principal, ils ouvrent ça sur une ligne temporelle, mais qui reste quand même cohérent, ce côté de ne pas s'enfermer dans une classe, et avoir la liberté d'aller un petit peu où on veut, techniquement, ça a de la gueule, c'est assez, c'est assez, ouais, voilà, ça me donne plutôt envie, les premiers retours que j'ai vus quand j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, c'est plein de gens qui ont dit, mais c'est moi, ou ça me donne plus envie que le jeu de base ? Donc voilà, en tout cas, il y a un petit peu d'excitation, un petit peu de curiosité, si jamais vous êtes aux Etats-Unis et au Canada, vous avez une alpha fermée le 1er novembre, vous pouvez vous inscrire sur les vidéos officielles, ou de toute façon, je vous mets les liens, voilà, c'est une vidéo très courte, c'était plus pour vous dire que ça existe, si ça vous intéresse, vous avez les discords, tout ça, n'hésitez pas à aller voir, moi je vous dis, je me tiendrai au courant, ça éveille suffisamment ma curiosité, pour me donner envie de tester, encore une fois, même si le jeu de base a plein de problèmes, on va pas revenir dessus, l'univers, je suis comme vous tous, j'adore l'univers, donc forcément, de voir un nouveau type d'histoire se raconter autour de cet univers, des nouveaux personnages, des trucs qui reviennent, du lore un peu alternatif, etc, il y a un côté quand même un peu excitant là-dessus, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez tous les liens en description pour aller voir ça de vous-même, ben prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501